Bonjour, mon nom c'est Lise Tremblay, je suis pneumologue à l'UICPQ. Donc, mon rôle comme pneumologue, c'est de voir le patient quand il y a une suspicion de cancer du poumon, donc de planifier l'investigation pour déterminer s'il y a un cancer et s'il y en a un, quelle est l'étendue du cancer, puis déterminer quel traitement on peut offrir au patient. Par la suite, on fait le suivi durant la période de traitement, surtout si, moi, ma partie, quand il y a de la chimiothérapie, c'est un patient qu'on va suivre étroitement. On va aussi faire un suivi après la période de traitement pour voir la réponse qu'on a eu à nos traitements et voir l'évolution de la maladie. Certains vont évoluer vers la guérison, d'autres, la maladie va être plus agressive et les patients vont plus évoluer vers des soins palliatifs. Donc, le suivi va se faire dépendant un peu de l'évolution que la maladie va prendre. On travaille en équipe, c'est probablement pour ça qu'on est capable de faire une prise en charge, je pense, complète du patient. Je travaille principalement avec les infirmières, tant du côté de l'investigation que les infirmières pivot à la clinique d'oncologie, mais on a besoin de différents professionnels pour pouvoir bien répondre aux besoins du patient. Les patients que je vais avoir sont ceux qui ont une suspicion de cancer du poumon, puis je vais avoir aussi ceux chez qui on a diagnostiqué le cancer et qu'on doit suivre, soit pour regarder les traitements ou faire le suivi de la maladie. Souvent, au début, lorsqu'on suspecte un cancer, ça arrive souvent que c'est le médecin de famille qui fait la référence du patient que je vais voir. Par la suite, c'est des patients qu'on connaît à la clinique d'oncologie qu'on va faire le suivi de cette clientèle-là. Les consultations se déroulent habituellement. En premier, on regarde avec le patient comment ont été les derniers temps, est-ce qu'il y a des symptômes nouveaux qui sont apparus, comment le patient se porte aussi avec la condition qu'il a. On va faire un examen physique aussi. Habituellement, on va regarder les examens qui ont été demandés. Ça peut être des examens sanguins, des examens radiologiques. Souvent, ça nous permet de voir aussi l'évolution de la maladie. Puis, on s'adapte dépendant où est-ce qu'on est rendu dans l'évolution de la maladie. Et on va avoir besoin aussi souvent de l'aide des autres professionnels pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins du patient. Ce que j'attends du patient lors d'une consultation, c'est que je veux qu'il pose des questions. Pour moi, c'est important. Comme je dis souvent au patient, il n'y a aucune question idiote. Toutes les questions méritent d'être posées. Puis, j'aime ça aussi pouvoir connaître le patient. Ça nous permet de bien répondre à ses besoins puis s'assurer que la consultation se déroule bien pour lui. Ce que j'aime le mieux dans mon travail, c'est vraiment le contact avec les patients. C'est une période… d'avoir un diagnostic de cancer du poumon, c'est épouvantable dans une vie. Donc, de pouvoir essayer de faire des fois la différence dans cette période-là de leur vie, je pense que pour moi, c'est la chose la plus importante dans ma pratique. et le contact avec le patient et sa famille. Et souvent, malgré que c'est une période difficile, c'est souvent quand même assez enrichissant pour nous de façon, des fois, surprenante. était un petit couture qui s'allible sur mon학교. – Sous-titrage FR 2021